Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, c'est votre impacteuse. Aujourd'hui, je viens parler du processus d'étudiant étranger, c'est-à-dire comment faire une démarche pour rentrer au Canada comme un étudiant étranger ou un étudiant international. Oui, je vais vous donner quelques informations. C'est sûr que la majeure partie des informations aussi, on va les chercher sur le site de l'immigration. Et puis, comme vous savez, j'ai quelques neveux ici aussi qui sont là, donc j'ai essayé de prendre quelques informations avec vous. Mais sachez que si vous voulez vraiment avoir des informations, vous pouvez aller sur le site de l'immigration qui va être à la fin de ma vidéo, aller chercher vraiment quelques informations pour essayer de peaufiner, pour essayer de rendre encore votre recherche plus intéressante. Puisque là-bas, au-delà de tout ce que nous on dit sur les forums, les vraies informations, comme je dis, la véracité là se fait vraiment sur le site de l'immigration. Comme je dis, pour venir étudier au Canada, ce n'est pas de la blague. Je le dis souvent à des gens comme ça, je leur dis, si c'était aussi facile, là tout mon village même serait venu étudier au Canada, tous les membres de ma famille seraient venus étudier au Canada. Venir étudier au Canada, là, il faut prendre quelque chose en compte d'abord qu'elle a, c'est-à-dire la capacité financière. Il faut avoir l'argent pour venir faire étudier ses enfants au Canada. Ça prend de l'argent, ça prend des moyens, ça prend une structuration pour venir faire étudier les enfants au Canada. Vous comprenez, ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, il y a des gens qui ont des circuits, des boosts, tout et tout, mais moi, je ne connais pas. Donc, ce que je sais, ça prend de l'argent. Mais le premier truc, au-delà de l'aspect financier, le premier truc qu'on doit mettre dans la tête, il y a le choix de l'école. Il faut s'assurer de trouver une école et tout ça, ça se fait sur Internet. Si tu veux venir étudier au Canada, il faut que tu sois sur Internet à tout moment. Oui, ça prend ça. Le choix de l'école, ça passe vraiment par l'Internet. Il faut aller regarder, tu tapes sur Google, tu peux mettre étudier au Canada. Ça va te mettre la liste des écoles ou bien école ou étudier au Canada. Ça te met la liste des écoles. Il faut t'assurer que l'école que tu es en train de choisir est habilitée à recevoir des étudiants étrangers. Oui, c'est ça. Et quand tu vas choisir cette école, bien évidemment, le choix de l'école vient avec le choix d'une province. Et le choix de la province vient avec ta langue dans laquelle tu es à l'aise. Ça peut être le français ou l'anglais. À moins que tu viennes étudier dans des langues, tu ne comprends pas l'anglais, tu t'en vas étudier en français. Ou bien bref, ça dépend. Si tu veux étudier, tu vas aller choisir dans une école francophone. Donc, je vais vous parler plus des écoles ici au Québec. Donc, quand tu as fini de faire le choix de ton école, tout et tout, maintenant, tu vas aller dans le choix du programme. Le choix du programme, il faut tenir compte d'un facteur, de la date limite d'admission. C'est pour cela que très souvent, quand des gens veulent commencer des procédures pour venir étudier, il faut commencer un an avant. Là, tu es plus à l'aise, tu as, tu sais, no stress, vous comprenez. Parce que très souvent, quand tu as commencé l'admission, au moment où tu vas avoir le CAQ, le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Au moment de l'avoir, parfois, ça peut paraître long. Vous savez, les procédures, c'est long ici au Québec. Donc, ça peut être long. C'est pour ça qu'il faut commencer très souvent un an avant. Le deuxième point qui était le programme et date limite d'admission. Quand tu as fini de faire ça, on va passer maintenant au troisième point, qui est maintenant la demande d'admission. Dans la demande d'admission que j'ai dit, il faut commencer longtemps avant, un an avant, comme j'ai dit. Ils vont te demander une liste de documents, tout et tout. Quand ils auront reçu tout ça, que tu vas envoyer. Souvent, la liste des documents qu'ils demandent, ça dépend. Mon neveu ici, à Polytechnique, lui, ce n'est pas DHL. Ils ont demandé les documents. Celui à Ottawa, ce n'est pas Internet. Donc, ça dépend. C'est du cas par cas par chaque école. D'autres vont te dire, envoie-nous les documents par Internet. D'autres vont te dire, envoie-nous par la poste. Donc, je ne peux pas vous définir ici. Mais quand ils vont te demander tous ces documents, chaque école va demander ces choses. Donc, la liste des documents sera dans tout ce qu'ils vont te demander. Tu prends soin de faire tout ce qu'on te demande. Et quand maintenant, ils vont recevoir, là, ils vont t'envoyer une lettre. OK, on est d'accord pour que tu viennes étudier dans notre école. Donc, quand ils t'ont donné maintenant ce papier-là que tu as reçu, que si tu veux la lettre ou copie certifiée de ta demande d'admission, si tu l'as reçu, c'est là maintenant que tu vas aller chercher le CAQ. Quand je parle de CAQ, je suis en train de parler de la province de Québec. C'est eux qui demandent le CAQ. Et quand tu auras eu le CAQ, tu vas maintenant aller chercher le permis d'études. Le permis d'études, ça, c'est fédéral. C'est vraiment pour tout le Canada. C'est dans ton permis d'études, là, que des heures que tu vas faire seront déterminées. C'est des temps, ils vont déterminer, comment on dit ça, tes heures de travail. Donc, maintenant, quand tu as eu ton permis d'études, tout et tout, maintenant, c'est la demande de visa. La demande de visa, il y a un formulaire de visa étudiant que tu vas remplir en bonne et due forme. Tout ça, ça se passe sur Internet. Quand tu vas tout finir de remplir ça, maintenant, tu vas faire la photocopie de tes six premières pages du passeport. Tu vas prendre deux photocopies d'identité format passeport bien réglementées internationales. Ensuite, la lettre qu'on t'avait envoyée pour te dire qu'on est confirmé dans notre école. La lettre certifiée de ton admission, là. Tu vas mettre de ta demande d'admission, là. Tu vas mettre ça dedans. Maintenant, vient la preuve financière. La preuve financière, c'est là qu'il y a le casse-tête. Je vous donne un exemple. Environ 10 000 dollars par période de 12 mois. Si je calcule comme ça, vite fait, dans ma tête, c'est une question de 833 dollars que tu dois payer par mois. On est en train de parler d'environ 20 000 dollars qu'on demande pour venir étudier. Voyez-vous, c'est à ce niveau que ça pointe. J'entends des gens qui me disent, oui, j'ai reçu mon ancien affaire de la preuve financière. Mais la preuve financière, tu la savais depuis et puis tu as commencé. Si c'était aussi facile, comme je vous ai dit, tout le village de l'Empacte serait venu étudier ici. C'est parce que ce n'est pas facile. On est là pour parler de ça, pour que les gens comprennent aussi. Donc, c'est ça. Donc, quand tu as réuni tous ces documents, je sais que pour Abidjan, ça va à Dakar. Mais pour les autres pays, je ne peux pas évidemment le savoir. Donc, quand vous avez réuni tout ça maintenant, vous partez déposer ça. Ou il faut, si vous avez des ambassades du Canada chez vous, bien des bureaux de visa, je crois que c'est là-bas. Donc, quand vous avez fini tout ça maintenant, vous attendez, vous avez eu le visa. Quand tu as eu le visa, parce qu'il faut attendre d'avoir eu le, tu peux avoir le CAQ. Parce que le CAQ et le bureau de visa, c'est détaché, ce n'est pas la même chose. Donc, tu peux avoir eu ton CAQ, tout, tout, tout. Et puis, arrivé au visa, il va y avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment quand tu as eu ton visa que tu es déjà considéré comme étudiant étranger que tu vas pouvoir venir. Et quand tu arrives ici à l'aéroport ici, c'est du cas, parce que mon neveu qui est ici, lui, il a eu en même temps son permis de travail. Quand on lui a donné son permis d'études ici, parce que c'est ici que ça se confirme, arrivé ici à l'aéroport. Quand ils ont confirmé, lui, il a eu son permis de travail. Le permis de travail, en fait, c'est pour les stages. Si dans ta formation, tu dois faire du stage, on te donne ça. Lui, il a eu ça sur le coup ici. Lui qui est à Ottawa, c'est après qu'il a fait la demande et puis on lui a donné. Donc, vous comprenez que c'est du cas par cas. C'est dans ton permis d'études là qu'il y a tes heures, parce que je reçois des messages impacteurs. Est-ce que si on rentre comme étudiant, on peut travailler? Tu ne peux travailler que 20 heures par semaine durant les périodes d'école. C'est-à-dire, quand il y a l'école, tu ne peux que travailler 20 heures. Mais quand il n'y a pas l'école, genre en congé de Noël ou bien en été, tu peux travailler full-time, temps complet. Oui, tu peux travailler temps complet 40 heures par semaine. Tu ne dois pas aller au-delà. Si tu t'en vas au-delà, tu es en train de frauder. Bien évidemment, il y a d'autres qui travaillent en bas de la table. Que voulez-vous? Donc, c'est ça. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là quand tu rentres. Ensuite, il y a un élément dans ton permis de travail. Exemple, on te dit, dans cette période-là, tu dois commencer à travailler à partir de janvier. Et puis, tu as fini l'école en décembre. Début de décembre, tu as fini. Bon, tu es là, tu t'ennuies. Tu ne dois pas aller travailler dans cette période entre décembre et janvier. Parce que si tu vas travailler, tu es comme si tu es en train de frauder le système. C'est ce qui est arrivé à la jeune camerounaise Rose Eva. Elle a dit, elle ne savait pas. Maintenant, nous, on est là pour vous dire que vous ne devrez pas faire ça. Parce que si tu as fait ça, qu'on t'a ponié là. Ils vont te ramener de là où tu viens. Ensuite, dans le choix des programmes aussi, ça, vous savez que je suis en contact avec un conseiller en immigration. Donc, ils me donnent aussi souvent des petites astuces. Dans le choix des programmes, je prends un exemple. Tu as 39 ans. Tu veux venir étudier. Je te mets un peu vers la quarantaine. J'ai pris l'âge exprès. Tu veux venir. On a vu que tu as un background. Tu as un gros diplôme, tout et tout. Et puis, tu veux venir étudier pour un certificat ici au Québec. Certificat, ça ne dut pas. Mais tu veux venir étudier dans un certificat comme en comptabilité. Tu peux avoir le CAC, tout, tout. Mais quand les gens du visa, ils s'en vont étudier. Ils disent, mais attends. Si c'est pour venir étudier un certificat ici au Québec. Mais un certificat en comptabilité, il peut bien faire ça chez lui. Pourquoi? Mais donc, il y a toujours des petits éléments. Donc, parfois, quand tu vois que l'âge est un peu âgé, c'est encore souvent mieux pour maximiser tes chances de prendre un programme universitaire. Bien évidemment, ça coûte cher. Et puis, pour des parents aussi, quand vous voulez faire le choix de l'école pour vos enfants, puisque ça coûte cher, emmener aussi à l'université. S'ils sont jeunes, nous, on vous conseille des programmes aussi professionnels. Parce qu'après 18 mois de formation, ils peuvent directement postuler à la résidence permanente. Ça, c'est important. Mais si tu lui prends un programme de moins de 18 mois, il sera obligé d'aller chercher des heures ou bien des stages, tout et tout, pour compléter ça avant d'aller postuler à la résidence permanente. Donc, on conseille souvent aux parents, c'est mieux de chercher des programmes de 18 mois et plus. Là, quand il finit en même temps, automatiquement, il est admissible à la résidence permanente. Donc, c'est en gros les informations que je voulais vous donner. Ensuite, le passeport que vous êtes en entrevue, c'est ça. Il y a le passeport que tu es en train de faire. Quand tu es en train de commencer une procédure pour immigrer ou bien pour faire comme étudiant étranger, on vous conseille vivement de commencer avec un passeport. Ça veut dire qu'il y a déjà neuf, c'est-à-dire un nouveau passeport. Pour ne pas que tu puisses rentrer ici avec un passeport qui va s'inspirer dans deux ans, tu vas être encore dans les troubles. Donc, quand vous commencez une procédure, commencez avec un nouveau passeport. Là, quand vous rentrez ici, le temps que vous êtes là dans vos études, vous n'avez pas le problème d'aller renouveler le passeport ou bien tant. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est très, très important de commencer avec un passeport neuf, de rentrer ici avec un passeport qui date d'au moins un an. Là, encore, vous avez au moins quatre ans ou trois ans sur votre passeport. Donc, en général, ce sont ces informations-là que je tenais à vous donner. Vous m'envoyez plein de messages au sujet des étudiants étrangers. C'est ce que je peux vous dire en gros. Il y a le choix de l'école première, il y a le choix du programme et date limite d'admission. Il y a le, comment on appelle ça, la demande d'admission que tu fais et que tu attends maintenant. Leur réponse est dans la demande d'admission, tu vas donner tous les documents. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Il y a le CAP, le permis d'études, le visa, le dépôt de visa, tous les documents qui vont te demander. Donc, sachez que je suis là pour vous dire les vraies informations. Si vous voulez avoir d'autres informations, allez sur ce lien-là pour vraiment peaufiner toutes vos... C'est le lien du gouvernement. Prenez soin de vous, likez la vidéo, partagez. Ça demande des recherches comme ça pour venir vous expliquer des choses aussi simplement. Donc, partagez et likez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, là, si tu es sur ma page, c'est parce que tu aimes l'impacteuse avec tout ce qu'elle dit. Tu aimes aussi le Canada. Oui, on est ici pour dire les vraies choses. Donc, bisous à vous. Sous-titrage ST' 501